Mon nom c'est Fernando Belton, je suis avocat criminaliste depuis sept ans, je travaille également à la clinique juridique de Saint-Michel et je suis enseignant dans quelques universités dans l'UQAM et l'Université McGill, Université d'Ottawa aussi. J'ai choisi le droit criminel parce que c'est un domaine de droit foisonnant, passionnant. C'est un domaine de droit qui nous permet de plaider, qui nous permet de faire de la recherche, puis j'ai toujours été intéressé par ce domaine-là, surtout quand j'étais petit, en regardant des séries cultes en droit criminel, en regardant des gens faire des plaidoiries avec des effets de toge. Je me voyais, moi, devant la cour en train de plaider les grands dossiers. Le droit, c'est une belle profession. Être avocat, c'est une profession qui est passionnante, foisonnante, tout change, tout bouge. Le droit, c'est un peu comme la médecine parce que vous avez des médecins qui traitent des pieds, vous avez des médecins qui traitent des cerveaux, donc on peut avoir tout type de médecins comme on peut avoir tout type d'avocat. Je pense que c'est une des choses que j'adore d'être avocat, c'est la chance d'avoir, de pouvoir faire plein de choses différentes. Oui, je plaide devant les tribunaux, c'est quelque chose que j'adore faire, mais mon travail aussi, c'est d'être dans mon bureau, d'être en train de lire et de comprendre les principes de droit, de lire de la jurisprudence, de la doctrine. Ça peut aussi être des fois d'écrire, ça peut être devant des étudiants, d'être en train d'enseigner parce que j'enseigne également dans plusieurs universités. Ça peut être d'être avec mes jeunes à la clinique juridique de Saint-Michel à faire des formations, à réfléchir sur des enjeux d'accessibilité à la justice. Ça peut être de faire des entrevues à la télé. Donc, c'est vraiment une pratique, un domaine qui nous permet de toucher à plein de choses différentes, surtout si on est quelqu'un qui n'aime pas nécessairement faire toujours la même chose, mais je pense que c'est une belle profession pour ça. L'implication, moi, est au centre de ce que je fais depuis les sept dernières années comme avocat. Ça a commencé quand j'étais au bac en droit, en me réalisant que quand j'apprenais, que je comprenais ces concepts juridiques, que j'allais faire partie d'une profession qui est noble, qui est privilégiée, qui a accès à de l'information, qui a une valeur, puis que beaucoup de personnes ont besoin. Donc, moi, je me suis beaucoup impliqué quand j'étais étudiant au baccalauréat en droit dans plusieurs projets différents. Puis, cet amour pour l'implication sociale m'a suivi quand je suis devenu avocat. C'est ce qui m'a amené à fonder la clinique juridique de Saint-Michel, mais avant ça, à participer à plein de projets pro bono, que ce soit avec les jeunes marrons de Montréal, avec d'autres organismes communautaires, avec la clinique juridique de l'UQAM. Je pense que c'est important pour les avocats de redonner. Puis, je pense que dans un monde où est-ce que l'accessibilité à la justice est très difficile pour plusieurs personnes, vous avez des gens, par exemple, qui ont beaucoup d'argent, qui peuvent payer des services juridiques, des gens qui sont beaucoup moins nantis, qui ont accès à l'aide juridique. Mais après ça, vous avez beaucoup de personnes entre les deux qui ont besoin de nos services et nécessairement qui ne peuvent pas se les rémunérer. Donc, ce qui est le fun avec la pratique du droit, c'est que vous avez des gens, oui, qui pourront payer pour vos services, donc vous allez pouvoir vivre de votre profession. Mais en redonnant, vous permettez aussi à ceux qui ne peuvent pas payer de pouvoir avoir accès aux services juridiques. Puis ça, je pense que c'est super important. Quand on est dans un domaine stressant qui demande toujours de respecter des délais, de courir d'un palais de justice à un autre, d'être toujours à jour dans notre jurisprudence, de faire face à des questions très pointueuses, puis d'avoir cette pression-là, d'avoir toujours la bonne réponse, puis de prendre soin de soi, prendre soin de sa santé mentale. Moi, personnellement, une des choses que je fais, c'est que je décroche très souvent du droit. Les gens, souvent, vont me voir beaucoup dans les médias, puis vont dire « Ah, ils ont l'impression que je suis toujours avec un livre à la clinique ou devant un palais de justice. » Mais en fait, il n'en est rien. Je joue de la musique, je cuisine. J'essaie toujours de m'occuper vraiment avec d'autres types d'activités qui sont non reliées au droit pour vraiment essayer de garder un équilibre. Super important de savoir prendre des pauses, de savoir dire non. J'ai appris à mettre des pas à l'importance de dire oui quand c'est important, mais aussi de savoir dire non, même quand on veut faire un projet, mais que ce projet-là se rajoute à travers l'ensemble de ce qu'on a à faire et qu'on ne peut pas, mais qu'on ne peut pas toujours dire oui à tout le monde. On ne peut pas accepter tous les dossiers, on ne peut pas aider tout le monde. Même dans un organisme communautaire où est-ce qu'on est là pour aider, il y a des gens qu'on doit malheureusement refuser. Je dirais que, tu sais, avoir cet équilibre-là, c'est important parce que beaucoup d'avocats vont se rendre compte à leur dépend qu'à un certain moment, ils n'aiment plus leur pratique ou qu'ils tombent en burn-out. C'est justement parce qu'au moment où ils devaient ralentir, prendre des choses, une étape à la fois, ils ne l'ont pas fait. Donc moi, c'est comme ça que j'essaye de garder une bonne santé mentale, de garder un juste équilibre à travers tout ce que je fais. Le Fernando de 16, 17, 18 ans ne savait pas qu'il allait être avocat. Moi, je suis rentré au cégep en génie électrique. Demandez-moi qu'est-ce que j'allais faire là-dedans, je ne le sais pas. Mais aujourd'hui, tu sais, quand j'y repense, je me dirais à moi-même de ne me mettre aucune limite par rapport à ce que je peux faire. Tu sais, des fois, c'est sûr, j'ai des regrets. Je me dis, si j'étais rendu avocat à 22 ans, il y a beaucoup plus de choses que j'aurais pu faire. Puis au fur et à mesure qu'on commence dans la profession, même quand on est étudiant, on a toujours des gens qui veulent nous dire qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, qui essaient de nous mettre des limites ou des barrières par rapport à qu'est-ce qu'on peut réaliser. Puis moi, je ne dis pas « sky is the limit », je dis « there is no limit » parce que le ciel, c'est ce que tu vois. Puis au-delà de ce que tu vois, il y a quelque chose de plus. Donc c'est ce que je me dirais définitivement.